Château avec vue. Nous ne sommes ni dans la vallée de la Dordogne, ni dans le Périgord Noir, mais dans un endroit moins connu, la vallée de la Nizone. Ici, les pelouses sont entretenues par des chèvres, la surveillance est assurée par des faucons et le château est posé au sommet d'une falaise. La falaise a deux qualités, c'est qu'elle est orientée plein sud. C'est une falaise, donc déjà on est bien protégé des cambrioleurs d'un côté. On y pense toujours. La convaincance, c'est que ça ne fait pas un peu peur aux mères de famille, la proximité du vide. Claude-Henri Pinault est l'un des maillons de la longue chaîne d'occupants qui s'est transmis le château d'Aucor par héritage. Une bâtisse qui a succédé à une première forteresse détruite à la fin de la guerre de Cent Ans. En voici les vestiges. Ces pierres décoratives ne sont rien d'autre que les boulets qui ont ratatiné ce premier château. A l'époque, la forteresse était aux mains des Anglais. Une garnison anglaise commandée par une capitainesse. Par une femme ? On l'appelait la capitainesse Aucorne. Une femme ? Une femme, à l'époque de Jeanne d'Arc. Activité plus pacifique, la visite du château sera possible ce week-end, gratuitement, avec la participation d'artisans dont un tailleur de pierres. Changement de décor et de château, bienvenue au domaine de Beaurecueil. C'est un bonheur fou, c'est un paradis. La beauté de cette nature est à couper le souffle. Christine et Jean-Noël Cuenot ont quitté la Suisse pour ce petit paradis périgourdain. Ancien repère noble au Moyen-Âge, le château de Beaurecueil fut une forge au XVIIe siècle. Il pourrait devenir un temple des arts. La nuit s'enfonce dans la forêt, prédatrice à pas de lynx sur la neige, silence des oiseaux et des renards. Cette lecture sera donnée samedi au domaine de Beaurecueil. Pour un programme complet de l'opération, rendez-vous sur le site web de Château-en-Fête. Merci d'avoir regardé cette vidéo !